Next please Bonjour à tous, regardez les amis avec qui je suis, avec Sandrine Kétier qui arrive avec Ninja Warrior. Alors Sandrine, comment on pourrait me présenter Ninja Warrior ? Alors Ninja Warrior c'est un parcours sportif, c'est une émission de défi où des anonymes de 7 à 77 ans, non pas de 7, de 18 je crois à 77 ans vont tenter de défier le parcours de Ninja Warrior qui est un parcours qui est réputé infranchissable. Alors je ne veux pas balance, mais Christophe Bogrand m'a dit que lui et Denis voulaient faire les épreuves et que vous, vous ne vouliez pas. Info ou intox ? Non c'est l'inverse, c'est l'intox. C'est-à-dire que Christophe a fait le parcours malgré lui, vous le verrez. Mais nous on n'avait surtout pas le droit de le faire pour des questions d'assurance. Est-ce que vous avez envie de le faire d'ailleurs ? Alors oui, alors dans l'idée avant de le voir j'avais envie et puis je me suis positionnée sur le premier palier avec les trucs là et puis j'ai dit en fait non, en fait non je ne vais pas le faire parce que je vais être ridicule. Alors quel va être votre rôle dans cette émission ? Moi j'accompagne les familles, c'est-à-dire qu'au départ je suis avec les garçons pour les plateaux de début, les plateaux de fin, les transitions et ensuite je suis aux côtés des familles et des candidats. C'est-à-dire que je les recueille, je les accueille pardon, avant leur parcours, je leur pose quelques questions et je suis tout leur parcours avec la famille et je les réceptionne s'ils sont tombés. Et donc j'en réceptionne beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui tombent, parce que c'est un parcours difficile. Est-ce que je mens si je dis que vous avez fait énormément de kilomètres lors de cette épreuve ? C'était un truc de malade, c'est-à-dire que comme le décor fait, je ne sais plus combien de mètres carrés, mais cinq fois un plateau télé. Et qu'il est tout en longueur. Et qu'il est tout en longueur, j'ai fait 10, 15 kilomètres par soir, c'était un truc de fou. En talon ou pas ? En basket. Ah ben on est dans une émission sportive, donc on est en basket forcément. Je crois qu'il faisait très froid le jour de tournage. Alors c'est-à-dire que la journée il faisait beau, puisque nous étions au mois d'avril à Cannes et le soir il faisait un petit 10, 12 degrés avec du vent, ce qui était très agréable. Ça concerne. Alors quels sont vos projets, vous, sur TF1 ? Qu'est-ce qui arrive prochainement ? Alors ce qui arrive, bien danser avec les stars, qui reprendra à la rentrée, et puis bien sûr toujours 50 minutes inside, là les programmes d'été, on a une émission dédiée l'été, puis ça reprend aussi à la rentrée, et puis peut-être d'autres petites choses dont nous parlerons plus tard. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Danse avec les stars, des petites infos ? Alors je ne peux rien dire sur Danse avec les stars, si ce n'est que ça revient, que le trio des juges est confirmé, que le trio n'importe quoi, que les quatre juges sont confirmés, et qu'a priori on revient avec Laurent. Est-ce que vous avez, sans nous le dire, parce que j'anticie, vous n'allez pas nous dire les stars, mais est-ce que vous connaissez déjà un peu le casting ? Oui, vous voulez que je vous en dise un ? Je ne vous crois pas, mais allez-y. Rihanna. Je ne vous crois pas. Ben voilà, vous avez raison. Je ne vous crois pas, voilà. J'aurais bien voulu, je vous ai. Comment vous le trouvez ce casting, même si vous n'allez pas dire des noms ? Alors je ne connais pas encore tous les noms, mais je trouve que nous avons un, de ce que j'en ai entendu, en tout cas... Est-ce qu'il y a à faire beaucoup parler ce casting ? Plus que l'année dernière ? On m'a posé des questions. Moi je trouve qu'il est très bien, on a un très bon casting. Très bien. Voilà. Et sur 50 minutes inside ? J'y en a un bon casting aussi, sur 50 minutes inside. Qu'est-ce qu'on va retrouver cet été ? Des inédits ? Des best-ofs ? Oui, oui. En fait, ce sont des émissions d'été où il n'y a... Ce n'est pas que du best-of. On a effectivement des séquences qui sont dédiées, des inédits, plein de petites surprises, là encore vous verrez. Mais comment je peux avoir des informations ? Je gratte, je gratte. Non, gratte. Alors sur Ninja Warrior, je peux tout vous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Ninja Warrior ? Je ne sais pas. Vous voulez venir l'année prochaine ? Moi je veux bien. Vous mettez vos baskets ? Vous êtes sportif ? Un peu. Je vais faire le Mudday, donc je vais pouvoir m'entraîner. Ah ben voilà, le rendez-vous l'année prochaine sur Ninja Warrior. Le rendez-vous est pris. Ça marche. Et des bisous à Jean. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. À bientôt.